Ayant stupéfait plus d'un avec son premier long-métrage Ultimatum, l'une des premières initiatives du cinéma d'action en Côte d'Ivoire, entourée de ses plus fidèles compagnons et une pléthore de talentueux jeunes acteurs et cinéastes ivoiriens sans véritable budget et autodidactes pour la plupart. Ultimatum émerveille les cinéphiles avec ses effets spéciaux réalistes de Stéphane Mendoza, un montage de Sonda Jean-Jacques alias Face, des scènes de combat incroyables ainsi que des dialogues propres à l'ivoirien appelé le Nouchi et ouvre une nouvelle ère du cinéma d'action ivoirien à l'époque. Pour un coup d'essai, le film devient un coup de maître et propulse Jacky Sdiara sur la scène ivoirienne et voir même au-delà lorsqu'il rencontre des personnes clés telles que les Canadiens Jérôme et Carmen ou encore le mini-Siseba Congo pour ne citer que cela. Héros et réalisateurs du film, Jacky et son équipe remportent des prix tant au plan national qu'international. Entre autres, le prix d'honneur au Festival du film de Monaco en France en 2012, meilleur jeune réalisateur ivoirien en 2013 au FestiLag, etc. Depuis, plus rien n'a pu arrêter. Jacky Sdiara Né à 28 février à l'ouest de la côte d'Ivoire, Jackaridja Diarasouba alias Jacky Sdiara est le fils d'un père ivoirien, M. Enza Diarasouba, instituteur, et d'une mère commerçante ivoirienne également, Makoura Traoré. Jacky Sdiara a vécu toute sa vie en côte d'ivoire avant de s'installer aux USA en 2016 après plusieurs navettes entre plusieurs pays. Les premiers castings pendant ces rares jours de repos ne donnent qu'un résultat positif à cause de la langue anglaise que Jacky Sdiara ne maîtrisait pas à l'époque. Mais il ne lâche rien. Très futé, Jacky Sdiara décide de se promouvoir sur les réseaux sociaux à travers des comptes Jacky Sdiara Official. Le déclic vient lorsque Jacky Sdiara reçoit un message de Corey Brahma, un jeune réalisateur américain. La suite va se passer très vite. Les deux hommes se rencontrent et Jacky Sdiara est choisi pour incarner le héros de sa série Onika, une série qui raconte l'histoire d'un homme ordinaire qui protège les survivants après l'apocalypse à New York contre un redoutable gang menée par le terrifiant Ice Water John. Le tournage prend place dans plusieurs quartiers de New York, Bronx, Brooklyn, Queens. Jacky Sdiara découvre alors le cinéma américain en tant qu'un acteur majeur comme ici sur le plateau de tournage de Onika. Vous voyez le combat aux Etats-Unis, donc ça c'est le combat final, c'est le chef bandit du film, je dois le tuer maintenant. L'Amérique commence à parler et à s'intéresser à ce nouveau talent venu d'Afrique. Saint-Unoir, troisième dan, le karaté et choégraphe de Ultimatum. Jacky Sdiara découvre un mentor pendant le tournage de Onika. Il s'agit de Mako San, l'un des choégraphes de combat du film Batman The Dark Knight. Leur connexion va les emmener à se revoir après les plateaux de tournage de Onika. Quelques jours plus tard, Jacky Sdiara est reçu par Mako comme promis. Au menu, sciences d'entraînement, nouveaux projets, Mako parle de Jacky Sdiara, son admiration est visible. Je suis travaillé sur million dollar Hollywood sexe et je suis en train de se reçu par le monde. Tu comprends ? Donc, tu comprends beaucoup de gens qui sont en train de se reçu par le monde. Donc, tu peux prendre attention et tu peux prendre attention. Et tu peux prendre attention à la fin de la scène de Onika. Quand la movie est en train de se reçu par le monde, tu penses que… Il y a tout le monde. 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 Petite création de chorégraphie Ici, ce sont des professionnels d'une autre dimension Ils vont créer une chorégraphie de combat La mémoriser et la reproduire en vitesse plateau de tournage Tout ça en juste quelques minutes Le tout couronné d'un beau sourire Juste pour dire que c'était un petit deal Par rapport aux lourdes tâches Qu'ils assument brillamment sur les projets de films qu'on leur confie Jour spécial pour Diakis Diara Il est à l'honneur aujourd'hui Et pas n'importe quel honneur Il est le spécial guest d'une cérémonie de rencontre Et d'échange avec les parents et disciples du célèbre club De karaté de Malo-san Qui forme les élites des arts machos Depuis plus d'une décennie Et il ne sera pas seul Il est invité aux côtés du grand Kazi Tojinas Pour rappel, Kazi a joué dans les plus grands films américains Aux côtés du très grand nom Tel que dans Equalizer avec la légende d'Ansel Washington Et dernièrement dans Sans Remords avec Michael B. Jordan Pour ne citer que cela Preuve de la montée fulgurante de Jackie Diara Dans la cour des grands aux USA Jaki est de l'Ivory coast Et il est très considéré Le Brad Pitt de l'Ivory coast All right So without further ado Let me introduce to you Jaki And he can tell you a little bit about us Let's give him a round of applause Come on up Jaki Fin de cérémonie Et nul ne veut rentrer sans avoir son autographe Et sa photo souvenir avec nos deux superstars L'insertion de Jackie Diara aux USA Prend une autre tournure Vu l'amour grandissant des américains pour lui Les jours se suivent Et se ressemblent pour Jackie Diara aux USA Le tournage de Onika terminé Le nom de Jackie S'avait fait du bruit dans le monde du cinéma américain Et lui avait favorisé d'autres connexions Notamment le film Dragon Weapon of God Où Jackie a fait été contacté Par le producteur réalisateur hollywoodien Alexander Book Pour jouer un badass gars de corps Et surtout Montrer certaines chorégraphies de combat On n'a pas eu accès au plateau de tournage entre temps Mais on vous présente l'exclusivité de la grande première Dans la mythique salle Q Garden Cinema Screens à New York Décors plantés Les tickets se sont arrachés en ligne En grand nombre Ce qui signifie l'affluence ce jour Le boss du film C'est lui Alexander Book Qui dirige une société de production en son nom Et avait lui-même contacté en personne Diakis Diara Pour s'assurer un oui de Diakis Quant à son projet de film Le producteur et réalisateur Alexander Book Explique sa rencontre avec Diakis Je me sens extrêmement béni D'avoir eu Diakis sur ce projet Écoutez Quelqu'un m'envoie une vidéo de Diakis sur Instagram Faisant une démonstration du karaté Et je crie Qui est ce gars ? Je lui envoie très vite un message Avant que vous le réalisez On était déjà sur les plateaux de tournage de Dragon Des éloges et les témoignages Ne finissent pas sur Diakis Notamment de ses collègues Comme Sinian Armand Tim Dugherty Et de Steve L'un des meilleurs amis de Diakis Fin de la projection Impossible de vous montrer les images de l'intérieur Car les caméras étaient interdites Une règle d'or des américains Lors de leur avant-première Les impressions après la projection se multiplient Même la communauté africaine Est venu soutenir le frère africain Diakis Diakiz Diara à l'instar de Karim Di Krimo la merveille Aïcha Aïcha Qui récompense le jeune africain qui récompense le jeune africain de l'année organisé par la fondation Fabo Foundation Fabo Foundation de M. Bertini Il est récompensé aussi par l'association américaine Full Element pour son brillant parcours qui inspire les jeunes Malgré tous ses honneurs, Diakis a toujours la tête sur les épaules Une valeur que tout le monde lui reconnaît Qu'il vient d'inscrire encore son nom dans l'histoire Et devenant le premier réalisateur ivoirien Sinon l'un des rares réalisateurs africains A réaliser un long métrage américain dénommé L'Oden Legend En cours de production à New York Produit par JCC Frame Productions De la femme d'affaires Jane Shua Une étape qui ouvre une nouvelle page Dans la promoteuse carrière de Jackie Diara Et il sait L'esprit déjà focalisé sur les prochains challenges Jackie Diara est une valeur sûre sur laquelle Faudra compter